Tout à l'heure, nous avons présenté le manifeste intitulé « Espoir pour le Togo ». Et le cadre de naissance de notre manifeste est justement la crise togolaise. Depuis un an déjà que nous vivons cette crise, les acteurs politiques ont essayé de se dépasser pour un dialogue et les pays de la sous-région ont donné des recommandations appelées la feuille de roue de la CDAO. Pour nous, il y a dans cette feuille de recommandation un certain nombre d'éléments positifs dont nous devons nous saisir parce que pour nous, c'est un kairos, c'est un temps favorable où chaque Togolais doit pouvoir se saisir de ses recommandations pour aller loin. Mais nous constatons qu'en réalité, les Togolais dans leur diversité, que ce soit des hommes religieux, des femmes religieuses, des dignitaires, des confessions religieuses, que ce soit les organisations de la société civile, des universitaires, des corps de métier et des professionnels, nous avons l'impression que nous laissons tout le champ aux politiques, quels que soient leurs bords, pour gérer toute une nation, tout un peuple. Et sans cesse, cela est source de souffrance pour le peuple parce que dans tous les cas, les politiques, que ce soit ceux qui exercent aujourd'hui le pouvoir ou ceux qui cherchent à l'exercer, sont dans leur rôle de stratégie de conquête et de conservation du pouvoir. Mais nous qui sommes des citoyens, en face des problèmes de chaque jour, des gens qui sont malades, qui n'arrivent pas à se soigner, des enfants qui ne vont pas à l'école, des Togolais qui ne mangent pas à leur faim, des gens qui dorment dans les taudis, des gens qui sont découragés parce qu'ils n'ont plus d'avenir, tous ces jeunes qui n'ont que Zemidia comme activité lucrative et plein d'autres choses, nous ne pouvons pas croiser les bras et dire aux politiques, faites de notre nation ce que vous voulez. Et nous nous sommes enracinés dans notre hymne national pour comprendre que l'heure a sonné, pour que chaque citoyen togolais se mobilise autour du bien-être du peuple. Et nous devons imposer cela aux politiques, quel que soit leur bord, parce que nous sommes appelés par des valeurs qui fondent de notre peuple et qui voudraient que nous puissions vivre dans la dignité. Au point où notre hymne nous dit que c'est une question de vie ou de mort. Et donc, nous devons vraiment prendre au sérieux notre hymne dans ces trois versets, les méditer pour trouver des énergies nouvelles et saisir ce Kairos qui est la proposition des pays autour de nous pour aller de l'avant. Ne rêvons pas. Les autres pays ne viendront pas régler nos problèmes. Ils ont leurs propres problèmes. Ils peuvent nous aider, ils peuvent nous indiquer le chemin. Mais c'est à chaque togolais, à chaque togolais, des villes, jusqu'au amour le plus reculé, de se réveiller et de se dire la question du bien commun, la question du bonheur de tous et l'affaire de tous sans exception. Voilà la raison d'être de ce que nous avons fait cet après-midi. Et nous vous invitons ainsi que ceux qui vont nous écouter sur les médias. Père Raphaël, la société civile réclame son droit de regard dans la mise en œuvre de la CEDEAO. Si vous y êtes associé en tant que société civile, qu'est-ce que vous allez faire de particulier ? Donc nous, nous avons dit ce soir qu'il n'y aura pas de particularité à afficher. Nous appelons tous les fils et fils de ce pays. Tous ceux qui veulent un bien pour ce pays. à venir avec leurs idées, leurs capacités d'analyse, leurs expériences, pour qu'on puisse fédérer ces énergies et ces efforts pour aller de l'avant. Alors, Père Afonio n'a pas de stratégie. Espérance pour Togo n'a pas une stratégie élaborée à présenter. Mais nous attendons, voilà pourquoi nous avons voulu aujourd'hui les adhésions, nous voudrions qu'on puisse adhérer à ce mouvement national pour qu'ensemble, nous puissions valider des stratégies. En réalité, on a déjà un document stratégique. Mais nous n'allons pas être à 30, à 40 pour parler au nom de tout le peuple togolais. Ce serait de l'orgueil. Il faut une adhésion massive pour que quand nous parlons, quand nous allons parler, et que le politique en général, au pouvoir ou non, puissent comprendre que nous portons véritablement ce que le peuple désire. Pour ça, nous ne pourrons pas dire maintenant, voilà la stratégie, si on nous autorise, on fera ça, on fera ça. Nous allons retomber sur le terrain politique, où on peut se servir de la démagogie, pour accéder au pouvoir, pour l'exercer, quitter ou ne pas quitter. Mais que faire pour s'imposer alors aux politiques ? Nous n'avons pas, comme nous avons dit aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement. Puisque vous avez dit qu'il faut que la société doit s'imposer. Bon, dans ce sens, l'imposition ici n'est pas de dictat. Ça voudrait dire que d'abord, notre manifeste a été clair, nous devons veiller. Veiller de façon à ce que ce qu'on appelle les normes puissent être respectées. C'est une mission pour tous les citoyens de veiller. Et dans la feuille de route, il y a des éléments que nous trouvons positifs. Nous devons veiller à ce que ces éléments positifs ne soient pas jetés à la poubelle, ne soient pas garés dans les tiroirs. Donc c'est notre première manière d'être une présence. La seconde, c'est l'éveil du peuple. Ce que nous faisons là, c'est pour éveiller le peuple. Même la pauvre femme qui est au village doit savoir que lui aussi doit apporter sa part pour la construction du Togo. L'hymne est clair. On n'a pas dit que quelques Togolais viennent pour bâtir la cité. On a dit que Togolais vient, bâtissons la cité. Et donc cette mission d'éveil doit être portée aussi par les médias pour que le peuple togolais puisse comprendre que parler des affaires de la cité n'est pas un délit. Que parler de l'affaire de la cité et s'engager pour bâtir ensemble la cité est même un devoir. et que ce n'est pas un délit. C'est là où nous devons arriver et nous comptons d'abord sur la grâce de Dieu mais aussi sur la bonne volonté de tous les Togolais, Togolaises, fils et filles qui aiment ce pays à l'intérieur comme à l'extérieur. Il ne sert à rien qu'on continue de s'insulter, qu'on continue de faire la grande gueule. Il faut s'engager à des petits pas, mais des petits pas réguliers qui nous permettent de ne pas faire du sur place, mais d'aller de l'avant. Au sujet de ce que la CENI fait, je ne dirai rien parce que le mouvement ne m'a pas mandaté pour. Mais si vous avez bien écouté notre manifeste et vous avez eu copie, vous pourrez voir clairement quelle est la position de ce mouvement par rapport à cette question. Mais n'étant pas mandaté ici et maintenant, pour ça, je préfère ne pas en parler. Comment est-ce que nous allons vous présenter par rapport au mouvement ? Je suis un citoyen de ce mouvement. C'est vrai, je suis prêtre. Parce que ce mouvement n'a rien de politique. Ce mouvement vise le bien-être de tout Togolais. Et moi, au quotidien, je vois la misère de mon peuple. Et Dieu dit, dans les autres, j'ai vu la misère de mon peuple. Je suis descendu pour le sauver. Notre Dieu, c'est le Dieu de la libération. Et Saint-Irénée de Lyon disait que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Nous ne pouvons pas croire en Dieu et sacrifier l'homme. Ce n'est pas possible. Et là, je demande à ceux qui le veulent, de relire la doctrine sociale de l'Église, qui est un document assez clair sur ce sujet, et de lire l'ensemble des lettres des évêques du Togo. Je parle au nom de ma confession. Mais dans notre mouvement, il y a nos frères musulmans. Tout à l'heure, des versets coraniques ont été cités appelant l'homme religieux à faire le bien, à aimer son prochain et à bâtir sa nation. Nous partageons la Bible avec nos frères pasteurs. Et sur ce plan, il n'y a pas de divergence. La parole de Dieu s'impose. Maintenant, dans notre mouvement, il y a d'autres qui ne sont pas forcément de l'instance des religions. Nous attendons nos frères de la religion traditionnelle. Dans tous les cas, il y a un sage de l'Athènes, donc un sage grec, Platon, qui a dit que le bien, c'est ce qui plaît universellement. Est-ce qu'au Togo, le bien nous plaît ou non ? Je dis oui, parce que nous sommes des humains. Alors engageons-nous à défendre le bien. Voilà la raison de notre action. Merci. Je vous remercie.